Bienvenue à tous, bienvenue à ceux qui nous rejoignent. Merci d'être là pour ce forum, ce colloque COFAS, 23ème édition. Je vous rappelle que vous pouvez trouver sur votre téléphone l'application qui vous donnera toutes les informations sur les speakers, le programme, les biographies. Nous entrons donc dans la deuxième phase de cette journée intense avec, dans quelques minutes, la présentation des risques de Julien Marseillis pour les économies émergentes. Mais je vous rappelle que vous avez, pour ceux qui arrivent en anglais, le canal 1, en français le canal 2. Voilà, donc je voudrais donner tout de suite la parole à Julien Marseillis qui va nous faire un panorama des risques, des bonnes et des mauvaises nouvelles dans les économies des pays émergents. Merci Julien. Rebonjour. Alors après l'Europe ce matin, place aux émergents. Bon, vous le savez, cette distinction entre économies matures comme les économies européennes d'un côté et économies émergentes de l'autre est de plus en plus contestée. Pour une raison simple qui est qu'au cours des dernières années, finalement, dans certaines crises dans des économies avancées comme en Grèce, avaient beaucoup de caractéristiques communes avec des crises émergentes. Et puis de l'autre, il est de plus en plus difficile de dire si certaines économies en Asie ou en Europe centrale sont émergentes ou matures. Alors est-ce qu'il est toujours pertinent de faire cette distinction ? Finalement, il y a exactement 20 ans, deux économistes, Barry Ayshen Green et Ricardo Haussmann, nous donnaient une réponse très claire à cette question. Il disait la chose suivante qui est que ce qui distinguait les émergents d'un côté et les avancées de l'autre, et les économies matures de l'autre, c'était leur capacité à emprunter en devise locale. Et ils allaient même jusqu'à faire référence à la théologie chrétienne en disant que pour les émergents, c'était leur péché originel, puisqu'à partir du moment où ces économies se mettaient à emprunter en devise étrangère, c'est ce qui les rendait vulnérables aux risques de change et provoquait la majeure partie des crises émergentes qui ont eu lieu dans les années 1990. Alors, où en est-on aujourd'hui ? Que s'est-il passé depuis ? La bonne nouvelle, c'est qu'au cours des années 2000, finalement, beaucoup d'États dans les pays émergents ont pu progressivement sortir un peu de ce péché originel en empruntant de plus en plus en devise locale, à tel point qu'aujourd'hui, 80% de l'endettement des États dans les émergents est libellé en devise locale. Mais s'il y a un des enseignements peut-être à retenir de cette année 2018, c'est que ce péché originel n'a pas disparu, et il est même revenu sur le devant de la scène très fortement l'année dernière, mais sous une forme différente, non plus à travers les États, mais davantage à travers les entreprises des pays émergents. Cet endettement des entreprises dans les pays émergents en devise étrangère a doublé au cours des dix dernières années. Aujourd'hui, c'est 7 000 milliards de dollars, c'est 7 fois plus que l'endettement de ces États des pays émergents en devise étrangère. Alors, qui sont, pour reprendre la comparaison de ces deux économistes et la référence à la théologie chrétienne, qui sont les pays dans lesquels les entreprises ont le plus croqué le fruit défendu ? Vous les voyez derrière moi avec les niveaux d'endettement des entreprises en devise étrangère. Donc, plus un pays est haut sur ce graphique, plus il y a risque en matière d'endettement en devise étrangère. Et s'il est situé sur la partie droite du graphique, ça signifie que cet endettement a beaucoup progressé au cours des dernières années. Donc, vous voyez en haut à droite un certain nombre de pays, comme le Chili, comme le Mexique. Et puis, pour tous ceux qui ont suivi l'actualité en 2018, la Turquie, tout en haut à droite, ça ne va pas vous surprendre. Donc, ça, c'est la vision générale. Maintenant, à quoi faut-il s'attendre concrètement en 2019 dans ce contexte-là ? Eh bien, même si vous voulez, ça va beaucoup dépendre forcément des fluctuations du delà et des fluctuations des taux d'intérêt aux États-Unis. Mais un des points importants à avoir en tête est que, même dans le meilleur des scénarios possibles, qui serait celui où le dollar ne s'apprécie pas et celui où les taux d'intérêt américains n'augmentent pas, qui est le scénario vers lequel on se dirige après les communications de la Réserve fédérale l'année dernière, eh bien, même dans ce scénario-là, il faut garder en tête qu'il n'y aura jamais eu autant en 2019 de dettes des entreprises en devise étrangère qui arrivera à maturité. Et donc, ce risque de refinancement va être important à surveiller cette année, avec notamment les pays les plus à suivre et à risque qui sont situés juste à côté de ma tête sur le graphique. Donc, vous y voyez notamment la Malaisie, le Mexique, l'Afrique du Sud et puis, un peu plus loin, la Turquie. Alors, sur ce graphique, pour être tout à fait complet, nous avons inclus à la fois tous les types de financement, financement par obligation et financement par prêt bancaire. Et nous avons tenu compte, bien sûr, de l'endettement des entreprises non financières, mais également des banques. Et donc, si on reprend le cas de la Turquie qui a fait l'actualité l'année dernière, vous voyez qu'un des faits marquants à attendre cette année, c'est que finalement, ce sont beaucoup les banques qui auront à refinancer cette année des créances en devise étrangère. Donc, ce qui signifie un risque bancaire à surveiller dans ce pays, comme d'ailleurs dans la deuxième grande économie émergente qui a subi une crise de change l'année dernière. L'Argentine, vous le savez. Dans ces deux pays, les créances douteuses des banques ont déjà commencé à augmenter sur cette deuxième partie de l'année, en raison du risque de crédit qui augmente pour les entreprises. Alors, l'ironie de l'histoire est que ce n'est pas la première fois que ces deux pays connaissent une grave crise de change de manière concomitante, parce que c'était déjà le cas en 2000-2001. Et donc, c'est intéressant de regarder ce qui s'était passé à l'époque. Et un des points importants était justement que ce risque bancaire restait élevé et ce risque de crédit pour les entreprises restait élevé au moins un an à deux ans après la fin de la crise de change, dans les deux cas. Et donc, c'est important d'avoir ça en tête quand on pense à 2019. Certes, les taux de change se sont stabilisés dans ces deux économies, mais pour autant, ça ne veut pas dire que le risque de crédit pour les entreprises et le risque bancaire doit être sous-estimé. Alors, autre point commun entre ces deux pays, vous le savez, l'inflation a beaucoup augmenté l'année dernière. Et donc, le risque social, le risque politique qui est déjà élevé le sera sans doute encore plus cette année. Un exemple, une anecdote pour vous le confirmer, les prix des tickets de bus en Argentine auront augmenté de 40% d'ici le mois de mars. Ça peut paraître anecdotique, mais il faut se souvenir qu'en 2013, les nombreuses manifestations qui avaient commencé au Brésil étaient liées à cette problématique des coûts des transports en commun. Donc, à surveiller cette année, d'autant plus que dans les deux pays, vous le savez, il y aura des élections au printemps en Turquie et à l'automne en Argentine. Une bonne nouvelle, quand même, c'est ce que reflète le graphique de gauche, c'est que l'ajustement des comptes extérieurs dans les deux cas a été extrêmement rapide au cours du deuxième semestre. Le déficit commercial a baissé de plus de 30 à 40%, principalement en raison d'une baisse des importations dans les deux cas. C'est l'effet de la récession. La bonne nouvelle pour 2019 est que la dépréciation massive de la devise dans ces deux pays va générer des gains de compétitivité prix pour les entreprises qui exportent. Et donc, ce sera une bouffée d'oxygène pour celle-ci. Autre bonne nouvelle spécifique à l'Argentine, vous le savez, c'est un pays qui est très dépendant dans son secteur agricole et agroalimentaire. Et là aussi, on peut s'attendre à de meilleures perspectives cette année, en raison, tout simplement parce que l'année 2018 avait été la pire sécheresse des 50 dernières années. Donc, pour résumer, un risque de crédit toujours élevé dans ces deux pays cette année, mais quand même les entreprises exportatrices qui devraient pouvoir tirer leur épingle du jeu. En Chine maintenant, alors l'année dernière, nous soulignons que le risque de crédit des entreprises restait élevé, malgré la légère embellie conjoncturelle qui faisait la une de l'actualité à l'époque. Et finalement, pour nous, la situation n'a pas véritablement changé. J'en veux pour preuve le graphique de droite que vous voyez, qui reflète les résultats d'une enquête sur les délais de paiement des entreprises que nous réalisons tous les ans, cette année auprès de 1500 entreprises, et dont nous venons d'avoir justement les premiers résultats tout frais, puisqu'elle a été menée en décembre dernier. Et donc, juste en quelques mots, nous publierons les résultats plus complets plus tard ce mois-ci, mais vous le voyez comme moi, les délais de paiement ont toujours tendance à augmenter. En tout cas, c'était le cas le mois dernier, donc risque à surveiller. Et autre illustration, les défauts sur les obligations d'entreprise sur le marché obligataire local, c'est cette fois-ci le graphique de gauche. Et là aussi, leur montant a très nettement augmenté en 2018. Rien qu'au cours des deux derniers mois de l'année, il aura été supérieur à l'ensemble de l'année 2017. Alors, comment expliquer cette explosion ? Bien sûr, d'un côté, le ralentissement de la croissance, mais ce n'est pas suffisant. Il faut aussi reconnaître que, finalement, c'est le paradoxe, c'est que cette détérioration reflète sans doute la volonté des autorités chinoises d'essayer de résoudre ce problème de l'endettement à moyen terme, et qu'à court terme, ça a des effets négatifs. Et en particulier, jusqu'au mois de décembre dernier, les entreprises qui avaient des créances impayées étaient encouragées à négocier pendant très longtemps avec leurs créditeurs, par exemple des banques, avant d'éventuellement pouvoir recourir, dans des cas très rares, à des procédures de défaillance. Ce sera moins le cas à partir de cette année, puisque officiellement, depuis le mois de décembre dernier, il est maintenant demandé explicitement aux provinces locales d'encourager les entreprises en difficulté à accélérer ce processus de négociation pour recourir plus rapidement et plus souvent à des procédures de défaillance. Donc pour les créditeurs, qu'est-ce que ça veut dire pour 2019 ? Sans doute plus de pertes. La bonne nouvelle, c'est que la volonté, l'ambition à moyen terme, c'est de créer un environnement pour les défaillances et pour les entreprises plus lisible et plus anticipable pour ces mêmes entreprises. Alors, quel autre changement dans le cas de la Chine ? Eh bien, toujours finalement dans cette stratégie qui consiste à essayer de limiter et de résorber une partie des excès du passé, eh bien finalement, on s'aperçoit qu'à court terme, ça peut faire quelques victimes. Et un autre exemple, vous le voyez sur le graphique de gauche, ce sont les petites et moyennes entreprises. Puisque dans sa volonté d'essayer de limiter l'ampleur de tous les financements alternatifs qu'on appelle communément le shadow banking, eh bien, ça pénalise tous les acteurs économiques qui en sont dépendants. Et en particulier, ces petites et moyennes entreprises qui, de l'autre côté, ont peu d'alternatives finalement, puisque via les canaux bancaires traditionnels, eh bien, les banques leur accordent de moins en moins de crédits. seulement 20% des crédits bancaires totaux accordés aux entreprises, l'été pour des PME il y a un an, c'est beaucoup moins qu'il y a trois ans où c'était 35%. Et dernier point sur lequel je voulais insister en ce qui concerne la Chine, eh bien, autre nouvelle tendance qui peut-être aussi explique cette fragilité naissante des petites et moyennes entreprises, c'est celle du ralentissement de la consommation des ménages. Ça se voit notamment à travers une moindre consommation d'automobiles. Vous avez sans doute lu les unes de la presse disant que, pour la première fois depuis 30 ans, les ventes automobiles ont été l'année dernière inférieures à celui de l'année précédente. C'est vrai aussi quand on regarde la consommation d'un certain nombre d'autres biens, notamment liés à l'électroménager. Alors, comment expliquer un peu ce trou d'air du côté de la consommation ? Sans doute une moindre confiance en l'avenir. Sans doute aussi les effets de l'endettement croissant des ménages en Chine. On n'en parle pas assez souvent parce qu'on parle beaucoup de l'endettement des entreprises qui est le problème numéro un et qui le reste. Mais on oublie pour autant que l'endettement des ménages a, lui, beaucoup augmenté ces dix dernières années. C'est d'ailleurs le pays dans le monde dans lequel l'endettement des ménages, relativement à la taille de l'économie, a le plus augmenté. Alors, certes, à partir d'un niveau très bas, puisqu'encore en 2003, les ménages chinois n'avaient pas le droit d'avoir de crédit, mais il augmente. Et donc, quand on met ça tout à bout, c'est-à-dire dans certaines zones du pays, des ménages de plus en plus équipés, des ménages de plus en plus endettés et des ménages qui sont de plus en plus sensibles à ce qui se passe au niveau mondial, eh bien, vous aboutissez à cette situation où, finalement, dans certaines régions, le consommateur chinois ressemble de plus en plus aux consommateurs européens et américains, et il n'a pas vocation à consommer davantage, forcément, tous les ans. Alors, ensuite, bien sûr, c'est une situation qui est très suivie par les autorités chinoises. La question de la consommation, la question de l'accès à l'achat de certains biens est quelque chose de primordial, parce qu'elles savent très bien que cela peut générer du risque politique et social. Vous savez aussi que cette question du risque politique et social, nous l'avons beaucoup traité ces dernières années pour essayer de mieux la quantifier, l'anticiper, en essayant de développer un certain nombre d'indicateurs. Et notre logique relève, finalement, de deux choses, qui est qu'à la suite des printemps arabes, nous nous étions rendus compte que, finalement, ces changements politiques au Moyen-Orient relevaient d'une double logique. C'est-à-dire que, d'un côté, ces changements politiques reflétaient une frustration sociale très élevée, que l'on peut mesurer grâce, notamment, à l'inflation, aux inégalités de revenus, aux taux de chômage, au niveau de la corruption, mais que, de l'autre côté, cette frustration s'exprimait et se transformait en changement politique effectif uniquement quand les opinions publiques avaient des outils pour exprimer cette frustration. Et par outils, on entend, par exemple, le taux d'accès à Internet, le niveau d'éducation ou le taux d'urbanisation. Et un des... Quelque chose de très significatif à l'époque était la différence, finalement, entre ce que nous voyons au Moyen-Orient, où il y avait ce niveau de frustration élevé et donc qui avait donné lieu à des changements politiques effectifs, et de l'autre, ce que l'on voyait dans d'autres régions, où on observait aussi ce niveau de frustration, sans pour autant que cela donne lieu à des changements politiques effectifs. Et c'était le cas, notamment, en Afrique. Et un des points sur lesquels on voudrait insister aujourd'hui est que cette situation dans cette région a beaucoup changé depuis ces sept dernières années, parce qu'il y a toujours cette frustration, mais de l'autre côté, les populations en Afrique ont aujourd'hui beaucoup plus de moyens pour l'exprimer, parce que le taux d'accès à Internet a été multiplié par 3 au cours des sept dernières années, parce que le niveau d'éducation a aussi un peu augmenté, idem pour le taux d'urbanisation. Donc le résultat, vous le voyez derrière moi, avec les pays les plus risqués qui sont en rouge. Et donc, nous avons aussi renseigné sur cette carte le nombre de manifestations qu'il y a eues. Ce sont les points que vous observez dans chaque pays. Alors, sans surprise, des niveaux très rouges dans certains pays que vous reconnaissez, je ne vais pas tous les passer en détail, beaucoup sont dans la partie nord du continent, avec cette année, notamment, dans ce qui concerne le Maghreb, 4 élections sur les 5 pays qui composent cette sous-région. Donc, une sous-région en particulier à suivre, avec, vous le savez, par exemple, des élections à suivre à risque en Algérie au cours du mois d'avril. Alors, tous ces risques politiques, bien sûr, nous en tenons compte dans notre évaluation des risques pays. Outre ce risque politique, nous tenons compte de notre expérience de paiement. Nous incluons aussi un grand nombre d'indicateurs économiques et financiers. Et puis, notre propre environnement, notre propre évaluation de l'environnement des affaires, si on peut passer au prochain slide. Et donc, ce que reflète l'ensemble des changements que nous avons décidé depuis que nous nous étions vus, depuis que nous nous étions vus la dernière fois, eh bien, c'est, nous avons modifié l'évaluation pays de 28 sur les 161 pays que vous ne pouvez pas voir derrière moi, mais que vous pouvez voir sur le document qui vous a été distribué. Et donc, sur ces 28 pays, 60% sont des reclassements, donc plutôt des améliorations, et 40% des déclassements. C'est exactement la même proportion que l'année dernière. Et finalement, ça reflète assez bien les vents contraires qui ont soufflé sur les émergents au cours de l'année 2018, avec d'un côté une stabilisation, voire même une amélioration pour certains pays exportateurs de pétrole et de matières premières, malgré la forte volatilité des cours. Lorsque les cours du pétrole se stabilisent au-dessus de 60 dollars, le baril, c'est une bouffée d'oxygène suffisante pour un grand nombre d'entre eux. D'ailleurs, nous reclassons aujourd'hui des pays comme les Émirats arabes unis, l'Angola ou encore l'Azerbaïdjan. Et puis, de l'autre côté, vous le savez aussi, le grand thème de 2018 dans les pays émergents aura été les sorties de capitaux massives à certaines périodes de l'année. Et ces sorties de capitaux massives auront pénalisé certaines d'entre elles. Alors, si on peut passer encore au suivant et encore au suivant. Voilà. Donc, maintenant, la question pour 2019, c'est vraiment de savoir, finalement, quel va être, après ce thème des sorties de capitaux en 2018, quel va être le grand thème de 2019. Eh bien, pour nous, dans un monde où la croissance ralentie en Europe, la croissance ralentie en Chine et la croissance ralentie aux États-Unis, la question n'est sans doute plus de savoir quels vont être les pays qui vont être les plus affectés par des sorties de capitaux, mais plutôt quels vont être les pays qui vont être les plus affectés via le commerce international vers ces zones-là. Et d'ailleurs, vous le voyez sur ce graphique de gauche, la croissance des pays émergents dans son ensemble a déjà commencé à pâtir en fin d'année dernière de ce ralentissement dans les grandes puissances économiques mondiales. Et ce qui reflète aussi ce ralentissement, eh bien, ce sont nos prévisions en matière de commerce international, qui est réalisées à droite, notre prévision est réalisée grâce notamment en tenant compte de la confiance des entreprises aux États-Unis, des cours des matières premières, notamment du pétrole, de l'indice mondial des prix du transport. Et donc, en tenant compte de tout ça, vous voyez qu'on aboutit à une croissance du commerce mondial qui, pour la première fois depuis 2016, serait inférieure à 3% et inférieure à la croissance mondiale. Donc, pour conclure, qu'est-ce que tout ça veut dire pour toutes les entreprises françaises qui exportent et qui sont dans la salle ? Les exportations vers les pays émergents, c'est un point clé puisque c'est un quart des exportations françaises, environ 110 milliards d'euros, c'est 30 de plus qu'il y a 7 ans, donc ça augmente vite. Eh bien, paradoxalement, ça veut dire que, si c'est possible, cette année, eh bien, il faudra surtout essayer de privilégier les exportations vers des pays qui sont relativement peu dépendants du commerce mondial et donc qui sont peu ouverts. Et donc, ce sont les pays qui sont vers le bas du graphique avec la taille de la bulle, vous le voyez, qui représente la taille du marché vers qui nous exportons. Et c'est encore mieux si ce pays est sur la droite du graphique parce que ça veut dire que sa croissance est davantage tirée par la consommation des ménages. Et à l'inverse, eh bien, les exportateurs qui vendent vers des pays qui sont en haut du graphique ont peut-être le plus de chances d'avoir des surprises négatives quant à leur déboucher cette année. Il s'agit notamment d'un certain nombre de pays d'Europe centrale et quelques pays asiatiques qui sont très ouverts parce que ce sont les économies qui ont le plus à perdre dans ce contexte de ralentissement du commerce mondial. Voilà, je m'arrête là et je laisse la parole à Ulysse et après la prochaine table ronde qui va poursuivre le débat sur le commerce mondial avec la question du protectionnisme. Et je vous remercie. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada